Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire le tirage en trois cartes pour les débutants avec le tarot des sorcières. Je sais que vous aimez beaucoup ce tarot, il m'a été demandé, c'est pour cela en fait que je fais une vidéo tutoriel avec un tirage très simple à faire, c'est le tirage en trois cartes. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali et sur cette chaîne je vous aide à réaliser des tirages de tarot, à apprendre le tarot, à découvrir la spiritualité. Nous commençons tout de suite, je vais vous donner un premier exemple avec un protagoniste bien sûr fictif que je vais nommer Sandra. Et Sandra, elle veut savoir si elle va retrouver du travail rapidement parce que la situation est urgente. Donc là, vous pouvez répondre à ce type de questions avec ce tirage en trois cartes. Vous mélangez les cartes, vous concentrez sur la question de Sandra. Alors, s'il y a une carte qui sort, vous pouvez l'interpréter. Je ne vais pas le faire parce que c'est un tirage plutôt basique pour les débutants. Mais ça, quand vous allez pouvoir passer à un autre stade, vous serez beaucoup plus confirmé avec le tarot. Oui, quand il y a des cartes qui sortent du jeu, il faut les interpréter. C'est un message important à donner à votre consultant. Allez, vous coupez le tas en deux ou en trois. Là, je vais le couper en trois. Vous rassemblez. Et vous posez vos trois cartes. Donc là, à gauche, c'est le passé. Aujourd'hui, vous avez la carte du centre qui parle du présent. Et vous avez ici, sur votre droite, la possible trajectoire pour Sandra. Allez, on y va. On retourne les cartes. Ok, donc là, on a quand même des cartes plutôt positives. Surtout qu'on a une lame ici, majeure, là, pour le présent. Et on a en plus ici, vous pouvez le voir. Vous savez, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur les cartes. Il vous suffit, en fait, de travailler les cartes, de faire régulièrement des tirages tous les jours pour justement, en fait, faire travailler votre intuition. Parce que quand vous voyez ce type de carte, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ressentez de la joie et du bonheur. Ça parle aussi de fête, de danser. Danser, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc là, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans ce type de tirage ? Ça peut probablement dire que Sandra va retrouver du travail et qu'elle va être contente, qu'elle va être heureuse. Donc prochainement, elle va retrouver du travail. Ça va être rapide. Donc sa question, c'était, est-ce que rapidement je vais retrouver du travail ? La réponse est oui, je vais rapidement trouver du travail. Bon, on va interpréter maintenant. Donc voilà, j'avais envie, en fait, voilà, de, comment dire, de vous montrer que votre intuition, même si vous connaissez pas les cartes, elle peut vraiment vous guider. Là, pour le passé, on a le 6 d'épée. Donc là, ça peut signifier ici, là, on a un personnage qui s'en va, qui s'en va, qui s'éloigne. Bon, là, on a en fait les épées. Les épées qui peuvent parler ici, vu comment elles sont positionnées, de son expérience, de ses peurs aussi, de ce qu'elle a vécu. Et ça peut parler aussi de ruptures professionnelles qui, voilà, qui ont été difficiles, en fait, à gérer. Et là, on voit bien, en fait, qu'elle s'éloigne de tout ça, qu'elle est en train d'entreprendre un nouveau voyage. Donc là, c'est plutôt rassurant d'avoir cette carte dans le passé. Ça signifie que dans le passé, comment dire, elle a eu des galères, des galères professionnelles, c'est vrai, mais qu'elle est toujours en train d'apprendre et qu'elle avance toujours. Là, aujourd'hui, l'impératrice, elle se sent beaucoup mieux. Elle se sent à l'aise avec elle-même. Elle a des objectifs. Elle sait ce qu'elle veut. Et on sent une personne vraiment affirmée, pleine de confiance. une personne aussi qui est ouverte à d'éventuelles opportunités. C'est la carte de la réalisation. C'est une très belle carte, l'impératrice. C'est la carte de la créativité également. Donc, Sandra, c'est une personne très créative. Donc, avec tout ce bagage, il y a de fortes chances qu'elle retrouve du travail. Et là, avec le 4 de bâton, ça parle vraiment de stabilité. Ça parle de stabilité professionnelle, émotionnelle. Donc, oui, la réponse est positive. Elle va rapidement trouver du travail. Elle va pouvoir célébrer cette nouvelle comme il se doit. Donc là, c'est vrai que Sandra, là, elle va retrouver rapidement du travail. Il semble que ce travail soit un travail qui soit créatif avec l'impératrice. Donc après, c'est à vous de dialoguer avec votre consultant. Si votre consultant vous dit « Oui, effectivement, je suis quelqu'un de créatif, je travaille dans la création, etc. » Donc voilà, là, vous pouvez en fait développer. Et vous avez la carte de l'impératrice qui parle bien de créativité. Et là, avec le 4 de bâton, on a bien en fait cette stabilité ici. Stabilité professionnelle. Donc, ça signifie bien qu'elle va retrouver rapidement du travail. Voilà, comment on peut interpréter le tirage en 3 cartes ici de façon assez basique pour répondre à une question professionnelle. Après, je vais vous donner un autre exemple. On va rester avec Sandra. Donc, Sandra voudrait savoir, là aussi, si elle va rencontrer prochainement quelqu'un. Allez, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un prochainement ? Dans les 6 mois. Voilà, on va plutôt reformuler la question. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un dans les 6 mois ? Allez, on y va. Donc, on mélange. On sépare. On fait mieux que ça, bien sûr. On rassemble. On pose les 3 cartes. Donc, le passé, la situation présente et la possible trajectoire. En tout cas, la trajectoire possible que va prendre en fait sa situation. Eh bien, ici, on a de la majeure la lune. Donc, c'est le passé. Le présent, l'as de bâton. Très prometteur. Et on a ici le valet de bâton. Alors, dans le passé, on sent en fait que Sandra... Comment dire ? Elle a été très déçue par une personne. On sent une relation qui a été tumultueuse. Pas mal de conflits. On sent que cette rupture sentimentale l'a plongée dans un marasme. Elle a plongée dans du stress, dans une légère déprime. Pas forcément une dépression, mais c'est vrai que ça a été difficile. Donc, longtemps, elle a essayé de trouver la lumière. Longtemps, elle a essayé en fait de s'en sortir. Elle s'en sort aujourd'hui parce qu'on a l'as de bâton qui parle bien d'optimisme. C'est une très belle carte avec cette lumière jaune qui parle vraiment de clarté. Là, on a plutôt la recherche de la clarté. Mais là, on a vraiment la clarté. Donc, on sent que Sandra, elle a cette clarté d'esprit. Elle sait ce qu'elle veut en amour. Elle sait ce qu'elle veut aujourd'hui. Et là, avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a ? On a en fait, prochainement, pas forcément une relation sentimentale, mais elle est en voie, en bonne voie pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc là, c'est vrai que la réponse, elle n'est pas très explicite. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter une autre carte. Soit, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous utilisez toujours le même tarot, soit vous utilisez un autre tarot. Vous pouvez le faire, bien sûr. Alors là, je vais rester sur le même tarot. Et on a l'as de Pentacle. Donc oui, elle va rencontrer quelqu'un. Et il semble, en fait, qu'elle puisse rencontrer quelqu'un au travail. Vous voyez ? Parce que là, juste derrière, là, parce que la carte s'est retournée, hop là, je prends toutes les cartes ici, on a le roi de Pentacle. Donc on a un personnage, dans sa situation, c'est un homme. Donc il y a bien, en fait, une rencontre. Il y a bien une rencontre avec un homme qui a l'air d'être très terre-à-terre. Il semble que cette rencontre pourrait avoir lieu au travail. Donc c'est une rencontre plutôt stable, qui va la mener vers de la stabilité. Donc oui, dans les six mois, elle a de fortes chances de rencontrer quelqu'un, voire peut-être au-delà de six mois. Parce que vous voyez, la carte, les deux cartes ne sont pas sorties tout de suite. Là, on a le valet de bâton. Donc ça veut dire que dans les six mois, elle a de fortes chances de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle est sur la bonne voie de rencontrer quelqu'un. Il a fallu que je rajoute d'autres cartes pour bien signaler, signifier, confirmer qu'il y a une rencontre pour elle. Donc ça peut vouloir dire que sa rencontre aura lieu après les six mois. Bon, après le temps, vous le savez, le tarot, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, l'issue est plutôt bonne. La réponse est plutôt positive pour Sandra. Donc voilà comment on peut interpréter un tirage en trois cartes basiques avec le tarot des sorcières. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Quel tirage vous utilisez pour répondre à une question de ce type ? Si vous utilisez le tarot des sorcières, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. À vous abonner à la chaîne et à consulter les formations que j'ai réalisées sur le tarot. Elles sont juste en dessous, vous avez plusieurs liens cliquables. Et bien, je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et bel apprentissage du tarot. Ciao, ciao !